salut tout le monde alors aujourd'hui une vidéo vidéo sur l'identification aux pensées et je pense que cela est la source numéro 1 de toutes les souffrances que le que nous vivons si on remarque bien la souffrance que chacun vit et provient dans une énorme majorité des pensées qui le traversent en tout cas c'est une partie des choses que j'avais réalisé un certain moment c'est de me rendre compte que la plupart la plus grande partie de la souffrance que je vivais était était dû au fait qu'il y avait des pensées de jugement de comparaison les juges des pensées qu'on va juger négatives et que la souffrance venait principalement de là et il est vrai que quand j'ai réalisé que les pensées n'étaient rien d'autre qu'une pensée mais que ce n'était pas mes pensées les pensées n'ont rien de personnel strictement rien de personnel si je vous dis quelle sera la nature de votre pensée qu'elle sera votre pensée dans cinq minutes vous n'êtes pas capable de me donner la nature exacte de cette pensée là les pensées ne sont pas personnelles je vous l'ai dit dans une vidéo précédente mais passé deux jours sur un sujet précis j'en sais rien le un sujet quelconque j'ai de développement personnel un sujet soit spiritualité un sujet sur peu importe choisissez un sujet en particulier un thème et passer deux jours à lire et écouter et à voir que de ce thème là et observer la nature des pensées qui vous traverse par la suite c'est quelque chose qui est très rigolo à faire qui peut vous apprendre certaines choses sur la nature des pensées le piège dans lequel j'étais tombé était que mine de rien sans m'en rendre compte j'étais rentré en lutte contre les pensées dès qu'il y avait une pensée qui arrivait il avait une forme de lutte de dire c'était pas mental mais je peux pas vous expliquer plus que ça mais il y avait une sorte de combat qui s'était mis en place jusqu'au jour je me suis rendu compte j'avais pas à se battre contre les pensées j'avais juste à mettre mon attention sur autre chose et laisser les passer les pensées être ce qu'elles étaient que des pensées soit j'avais le choix de de leur donner toute l'attention et donc d'être embarqué dans un tout un tas de d'histoires et de scénario où soit j'avais le choix si l'on pourrait dire de mettre l'attention sur les perceptions ce que je pouvais voir ce que j'entendais sur les sensations du corps sur la respiration et je me rends je me suis très 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 vite rendu compte que il y avait un espace de paix incroyable qui était disponible à chaque instant quand je revenais simplement aux perceptions finalement juste à être être juste là parce que voir entendre sentir ne demande aucun effort c'est tout le temps là et quand je revenais en permanence à ça alors je voyais que tout était toujours paisible et qu'il pouvait y avoir des challenges dans la vie des factures des relations turbulentes des gros challenge je me rendais compte que tout cela était toujours perçu et que tout cela était toujours entouré et présent dans un champ de quiétude infini et j'aimais bien donner c'est cette quand certaines personnes viennent me parler ou me poser des questions je leur disais mais tu sais là c'est comme si en fait tu avais un grand écran télé vraiment un grand écran télé pique dessus il y avait une un film d'horreur qui racontait tout un tas de tout un tas d'atrocités et sur l'écran de télé il y avait un personnage ou il n'y avait même pas un personnage mais ça disait je suis moche je suis ceci j'en ai marre de ce monde c'est un monde horrible j'en peux plus faut que je mette fin à mes jours c'est vraiment une vie de merde et que toi tu étais devant l'écran comme ça oui oui je suis moche je suis horrible oui ça c'est pour grossir le trait en quelque sorte d'un côté de pensée qui circulent d'histoires qui se racontent comme dans ce dvd sur cet écran d'histoires qui se racontent tu es nul blablabla je suis nul je suis ça et il y à l'attention qui est schématisé par toi en train de regarder cette vidéo cette conscience qui observe tu es là dessus et tu crois tout ce qui est dit et tu t'identifie à tout ce qui est dit donc en soi il ya absolument rien de mal avec ça il est vrai que ça peut générer beaucoup de souffrance mais qui d'une certaine manière est ce qui te permettra de ne plus t'identifier assez assez dernière et c'est toujours rigolo de donc toujours par exemple cet exemple ou d'un côté il y aurait il y aurait une personne qui sera en train d'observer des pensées il ya personne qui observe aucune pensée quand je dis il n'y a personne c'est qu'il n'y a pas la croyance d'être quelqu'un qui observe des pensées ça va au delà de ça c'est pas le corps sébastien l'être le corps sébastien la croyance d'être quelqu'un qui observe des pensées qui arrivent c'est la vie elle-même qui observe des pensées et dans ce processus de désidentification des pensées ce qui est assez rigolo c'est que d'une certaine manière au début il ya une forme d'inconscience où il y a ce que je suis et les pensées il ya une sorte de fusion et d'un seul coup il ya une sorte de division ou d'un seul coup il ya cette attention qui observe les pensées les pensées qui sont là cette attention qui observe et dit tiens je ne suis pas ces pensées je suis capable de les observer de presque connaître leur forme leurs couleurs je ne suis pas ces pensées donc il ya ce premier état une forme d'éveil qui réalise je ne suis pas ces pensées et dans un second mouvement qui n'est pas obligatoire mais on peut se rendre compte que tout revient en unité puisqu'en fait la conscience que nous sommes qui observe ses pensées les pensées d'où viennent les pensées de la conscience elle même et c'est très rigolo ça peut faire des noeuds au cerveau peu importe mais dans un premier mouvement il y à observation des pensées la conscience que je suis qui observe ses pensées et dans un deuxième mouvement il peut y avoir réunification ou d'où viennent les pensées de la conscience pure puisque tout est pure conscience là ce mur est pure conscience tout est pure conscience rien n'est en dehors de la conscience rien il n'y a pas des consciences il n'y a qu'une conscience encore une fois ce mot conscience il ya tellement de choses que l'on peut mettre derrière peu importe ce n'est pas très grave donc essayer je vous invite aussi à voir la vidéo que j'ai fait sur notre véritable nature on est on a tellement été habitués depuis tout petit et sans même s'en rendre compte à être totalement identifié au mécanisme mental des pensées que on a l'impression que ne pas donner d'attention aux pensées est quelque chose de waouh c'est quelque chose d'incroyable ça demande un effort de fou et d'une certaine manière c'est vrai vous allez voir que plus vous allez mettre votre attention sur juste être sur ce que vous percevez entendez voyez santé qui ne demande aucun effort plus vous allez vous rendre compte que être ne demande pas d'effort et peut-être que vous vous rendez compte déjà et que ce dont être ce n'est pas donner toute son attention aux pensées justement quand on est le processus de pensée d'identification en pensée est totalement éradiquée d'une certaine manière pour pas jouer sur les mots mais d'une certaine manière et donc je vous invite à revenir à chaque fois dans l'instant il semblerait qu'au début ça demande un effort et qu'au final donc dans la vidéo que j'ai fait notre véritable nature je vous parle de ce paradoxe où être ne demande aucun effort et pourtant durant une certaine période il semblerait que nous ayons besoin de faire un effort pour être donc voilà je pense que j'ai fait le tour il n'y a pas à se battre contre les pensées il n'y a pas à les valider non plus juste à rester paisible calme et de revenir toujours dans l'instant pareil revenir dans l'instant est un long sens parce qu'on ne peut pas quitter l'instant présent donc je vais en finir sur cette vidéo avec cette fameuse phrase tout ce que j'ai dit est faux dans cette vidéo mais aussi vrai la seule vérité absolue de cette vidéo repose dans le silence entre chacun de ces mots je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée et je vous dis à très bientôt